Objectivement, la venue d'Édouard Philippe, dans le contexte politique d'une part, économique et social, d'autre part, que connaissent et la Corse et l'ensemble français, n'aurait eu aucun sens si Édouard Philippe avait dû rester dans la posture qui était annoncée pour être la sienne, c'est-à-dire un voyage simplement de visite touristique ou quasi-touristique. Donc, en parlant de cette annulation, la véritable question qui se pose, c'est lorsque cette crise de régime va être terminée, comment va-t-elle se terminer et surtout, est-ce que le gouvernement français et l'ensemble de l'État vont rester dans la même attitude ? Il faudra à un moment donné qu'il y ait une nouvelle séquence qui s'ouvre avec un véritable dialogue entre Paris et la Corse et le plus tôt sera le mieux, compte tenu du caractère désastreux de la première séquence depuis le début de cette année. Une sage décision à la fois compte tenu du contexte national et donc par répercussion du contexte dans lequel il aurait été accueilli en Corse, manifestement, cette visite n'était pas opportune à ce moment-là, même si, évidemment, la visite d'un Premier ministre de la France a toute sa logique et tout son intérêt dans des conditions ordinaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !